... Au regard des résultats obtenus par l'atelier qui a fait des recommandations pertinentes, je pense que si ces recommandations qui ont fait un large tour de l'horizon des problèmes que connaît l'armée ivoirienne, je pense que si ces recommandations sont appliquées, suivies, nous allons donner à la Côte d'Ivoire une armée digne de ce nom, une armée dont la Côte d'Ivoire a besoin actuellement. Lors de l'ouverture, j'avais annoncé qu'aujourd'hui, les programmes de réinsertion sont en train de concevoir un plan de récupération, d'insertion d'environ 20 000 éléments. Parce que, selon les estimations, il y a à peu près une vingtaine de milliers qui sont flottants, n'est-ce pas ? Ça pourrait réduire, n'est-ce pas ? Parce que d'autres vont retourner à leurs anciens métiers, qui occupaient des petits métiers, ils vont certainement les retrouver. Mais je crois qu'actuellement, nous sommes en train de bâtir un programme pour récupérer près de 20 000. Qui peut le plus, peut le moins ? S'il y en a moins, ça ne posera pas de problème puisqu'il y a des jeunes qui sont au chômage. Donc ce programme est en cours de l'élaboration et dans la jour qu'il vienne, on va le valider. Dès demain, démarre l'opération de remise des commissariats, n'est-ce pas, au service de police. Donc ce qui va permettre à un grand nombre de retenir les casernes. Et aussi, après cela, la semaine prochaine, ça sera le tour des gendarmes. Nous avons un plan de retour d'occupation des gendarmes mairies par les gendarmes. Et ainsi, les militaires rejoindront les casernes. Donc cela se fait petit à petit, mais sûrement, nous voulons aller sûrement parce que sachez que nous ne pouvons pas vider complètement, n'est-ce pas, la voie publique, la vie publique, tout en laissant un libre cours à des personnes mal intentionnées pour perpétrer des actes vis-à-vis de la population. Donc c'est très important. On va le faire en douceur. Cela se fait progressivement. Merci. Merci. Merci.